bonjour à tous vous êtes avec steve sur 100% Vestron on se retrouve aujourd'hui pour changer le liquide de frein faire la vidange complète si tu veux juste savoir le niveau du liquide de frein dans le bocal tu regardes à travers cette petite fenêtre si tu ne mets pas une lampe tu ne vois rien il faut mettre une lampe derrière il faut prendre en compte que quand tes plaquettes s'usent le piston il sort plus donc le niveau il baisse dans le bocal et le jour où tu changes tes plaquettes et que tu repousses le piston si par malheur tu as rajouté pour faire le niveau il y a tout qui va sortir qui va déborder du bocal donc si tu es au repère minimum et que tes plaquettes sont presque à chef ça sert à rien de refaire le niveau autrement il faudra en enlever avec une seringue avant de repousser le piston autrement ça coulera partout je dévisse la vis du cache latéral en plastique maintenant j'enlève ce rivet en plastique ou alors j'essaye de caler avec quelque chose pour l'écarter car ce rivet n'est pas super facile à enlever et aussi à remettre en place pour enlever le rivet c'est différent que les rivets plastiques du tour de réservoir au lieu d'appuyer au milieu il faut relever la petite pastille qui est au milieu pour pouvoir le sortir je dévisse les deux vis du bocal de liquide de frein arrière je sors la plaque et la membrane en caoutchouc maintenant que le bocal est à l'air libre je vais pouvoir repousser le piston à fond mais d'abord je dois contrôler qu'il n'y ait pas trop de liquide dans le bocal autrement ça va déborder c'est bien de mettre des chiffons un peu autour du bocal que s'il ya quelques gouttes de liquide de frein qui sortent voilà ça va pas abîmer tout parce que le liquide de frein est très corrosif donc si des fois tu as ce problème il faut vite rincer et nettoyer je vide le réservoir avec une seringue de 20 millilitres et un petit tuyau pour éviter la bulle d'air je le vide pas à 100% je laisse juste un peu au fond tant qu'il est vide on va pouvoir le nettoyer enlever les petits dépôts les impuretés qui se soit accumulé dedans tu prends un petit kleenex et tu absorbes tout ça au moins on part sur du propre il va te falloir un petit flacon qui ferme avec un bouchon tu vas faire un trou dans le bouchon pour y passer ta durite ça c'est un petit bout de tuyaux tu en prends 50 cm d'un magasin de bricolage ça il est en 6 millimètres ce diamètre va être parfait pour se connecter à la vis de purge le vieux liquide que je viens d'enlever du bocal je peux directement le mettre dans cette bouteille au moins ça sera tout ensemble je te conseille quand même de mettre des chiffons autour du bocal au moins si ça coule un peu à côté ça n'abîmera pas tout voilà je l'ai pas fait j'ai pas été malin sur ce coup là je remplis ma seringue avec du liquide neuf du dot 4 c'est bien d'avoir une seringue dédiée à chaque liquide que tu vas manipuler quoi celle ci j'ai marqué dot 4 au marqueur dessus au moins quand je besoin d'une seringue je sais que celle là elle est faite pour ça je n'en salis pas une autre pour rien je remplis le bocal pour purger c'est pratique d'avoir une petite clé de 8 à oeil je débloque la purge et je la resserre légèrement je connecte le tuyau sur la vis de purge je mets un bout d'adhésif sur le bouchon et j'emprisonne le tube au moins il restera au fond du flacon je commence à purger en pompant sur la pédale de frein arrière je reste appuyé j'ouvre la purge je laisse sortir les liquides je referme et là je peux lâcher la pédale je recommence à pomper je reste appuyé j'ouvre la purge je referme je lâche la pédale je recommence à pomper ainsi de suite il faut surtout pas relâcher la pédale avant d'avoir fermé ta purge autrement tu vas respirer de l'air tu peux le faire à peu près quatre cinq fois après le bocal il va être vide donc il faut vérifier en permanence que ton bocal se vide pas complètement autrement il ya de l'air qui va rentrer et la purge va être encore beaucoup plus longue et te dire combien de liquide il va falloir passer pour nettoyer tout le circuit c'est un peu plus complexe j'ai aucune donnée là-dessus Suzuki communique rien du tout au début le liquide il sort plus foncé un peu opaque quand le liquide va être plus transparent et moins jaune c'est que tu auras fait tout le circuit que tu auras tout visangé tout ce que je sais c'est qu'il faut déjà tout le volume du bocal après du bocal ça va au mètre cylindre il y en a encore dans le mètre cylindre du mètre cylindre ça part dans la centrale ABS après de la centrale ABS ça repart à l'arrière sur l'étrier après aussi tout le contenant du piston et de l'étrier qui remplit là bas derrière tout ce que je peux te dire c'est que la dernière fois où j'ai sorti mes pistons de l'étrier pour changer le joint de piston mais j'ai pas eu besoin de vider tout le système parce que j'avais mis ma durite en l'air pour pas qu'il y ait trop d'air qui rentre j'avais mis un bouchon dessus et là j'ai passé 140 millilitres donc ça fait à peu près sept seringues et avant ça j'avais toujours encore de la petite bulle même si c'était petit il y avait de la bulle donc j'ai vraiment continué jusqu'à ce qu'il y ait vraiment plus rien qui sorte quoi mais bon là j'ai eu besoin de 140 millilitres moi je pense que peut-être 200 millilitres tu es sûr de bien avoir vidanger tout le circuit quand tu as plus de bulles tu refermes doucement ta purge il va y avoir évidemment un peu de liquide qui va sortir du tuyau et couler donc tu mets du chiffon autour de la purge et le peu qui va couler écoulera sur ton chiffon je baisse le flacon vers le sol et je sors la durite j'essuie bien autour de la purge je peux aussi te conseiller de faire une petite mèche avec un bout de papier et la rentrer dans le trou de la purge pour aspirer le peu de liquide qui a dedans à la première vibration le liquide va ressortir de la purge et couler sur l'étrier après quand tu vas arriver chez toi tu vas croire qu'il y a une fuite à la purge et tu vas resserrer plus fort ça risque d'abîmer le filetage alors qu'il n'y a pas de fuite c'est juste qu'il reste toujours un peu de liquide dans la purge je serre la vis de purge à 6 newton m je mets en place le bouchon de purge maintenant tu fais le niveau tu dépasses pas le trait du maximum et puis tu vas pouvoir refermer tu déplies ta membrane et tu la nettoies bien de chaque côté que ça soit propre tu la mets en place tu mets le couvercle tu remets tes vis tu serres pas trop fort je mets le clip en place de la plaque latérale en plastique il est en place j'appuie dessus pour le verrouiller je mets la vis de la plaque latérale et je le visse je clip l'avant de la plaque plastique et c'est reparti avec du liquide de frein propre bon je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin pense à me laisser un petit pouce et à t'abonner et à bientôt pour de nouveaux tutos sur 100% Vestron bon 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 Sous-titrage ST' 501